Vous ne pouvez pas peindre si vous ne connaissez pas cette règle de composition. Cette règle a été utilisée par tous les artistes, dans toutes les époques et dans tous les styles. Comme par exemple à la Renaissance, reconnaît la Joconde et la création d'Adam, l'époque du baroque avec la Tour de Babel. Je vais vous donner des précisions, ça sent bien. Bien sûr, vous reconnaissez Impression Soleil-Levent de Claude Monet qui utilise encore cette règle de composition, ainsi que La nuit étoilée de Vincent Van Gogh dans l'impressionnisme. Chez les cubistes aussi, les Demoiselles d'Avignon de Picasso utilisent cette règle de composition. Dans l'art moderne, Piet Mondria, la composition en peinture, vous savez que c'est l'art de diriger, de guider l'œil du spectateur à l'intérieur du tableau pour lui montrer où on veut qu'il regarde. Par exemple ici, le tableau, c'est la Trinité de Masatio. On voit très bien que par rapport à la perspective, si on y va sur les lignes de perspective, on va s'apercevoir que ce sont des, et les bras aussi, les personnages, tout est là pour nous emmener. Notre centre d'intérêt est là. C'est très symétrique, c'est très basique quand même, veut, veut pas, mais c'est fait exprès pour nous emmener à regarder à cet endroit-là. Dans cet autre tableau qui est l'école d'Athènes de Raphaël, ici aussi, nous avons toujours cette composition, cette arche ici, qui finalement est là pour nous empêcher de sortir du tableau. Et nous avons toujours les fameuses perspectives. C'est facile, c'est très centré, donc c'est sûr que toutes les lignes nous amènent ici. Même si on prend la tête des personnages ici, grâce à ce personnage-là, on continue à monter, on amène les perspectives au sol. Donc tout nous amène vers ces deux personnages ici, au centre de l'image. C'est pas trop compliqué, c'est pas trop difficile à mener l'œil du spectateur au centre de l'image. À l'époque de la Renaissance, les règles étaient différentes, surtout pour des personnages bibliques, etc. Ça, ce sont les ménines de Diego Velázquez. Nous avons encore une fois ici, sur le côté, c'est très sombre, on ne le voit pas, mais il y a des fenêtres qui nous amènent comme ceci, une perspective, les personnages nous amènent ici. Notre point focal va se trouver là. Nous avons une composition assez étonnante, vous voyez, avec ce panneau ici qui vient complètement supprimer cette partie du tableau. Puis nous avons ici les personnages qui nous amènent toujours, et la perspective aussi avec les fenêtres ici, qui nous amènent vers là. Qu'est-ce que nous avons là ? Nous avons ce personnage ici dans l'encadrement de la porte. C'est lui le point focal du tableau. C'est assez étonnant, mais c'est vraiment ça. Vous reconnaissez le tableau de Claude Monet, impression Soleil Levant. Je reprends mon petit crayon. Et là encore, nous avons, si on regarde bien ici, des lignes avec les mâts des bateaux, des lignes qui vont nous emmener tranquillement vers le soleil, qui sera finalement, même ici, nous avons quelques diagonales encore, qui sera notre point focal. Même si nous avons des éléments importants, et comme ici, on voit qu'il y a du monde, des personnages, mais ils sont sombres, ils sont en ombre chinoise un petit peu, et le point le plus lumineux de tout le tableau, c'est quand même le soleil. On ne peut pas l'éviter, c'est lui qui nous attire le plus l'attention. Juste avant de vous révéler la fameuse règle de composition, que vous êtes obligé de suivre tout le temps, vous pouvez obtenir gratuitement notre tout nouveau e-book Palette Parfaite, bien sûr, qui parle de la couleur, des mélanges de couleurs, l'utilisation de la couleur. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. J'aimerais que vous regardiez ces quelques tableaux, il y en a juste quatre, et que vous cherchiez ce qui manque, ce petit détail qui ferait toute la différence. Regardez bien, si vous voulez, vous pouvez la mettre, la vidéo sur pause, pour prendre le temps de bien regarder. Il y a quatre images, voilà ce premier paysage, un deuxième paysage, avec deux petites filles sous un parasol. Ça, c'est un tableau que j'ai fait il y a très longtemps. Ça aussi, il y a très, 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 très longtemps. Voilà, vos paysages d'hiver, et celui-là, je vais maintenant vous révéler cette règle d'or, cette règle, attention, ce n'est pas le nombre d'or, cette règle de composition qu'il faut absolument tout le temps appliquer. On ne peut pas en déroger, c'est de garder le spectateur, le captiver à l'intérieur de notre tableau. On peut utiliser les objets, les sujets, les lumières, les ombres, n'importe quel élément de notre tableau, on va pouvoir l'utiliser pour garder toujours le spectateur à l'intérieur. Peu importe si c'est une composition avec le nombre d'or, la règle des tiers, si c'est une composition en S, en rond, peu importe. Il faut toujours captiver et garder le spectateur le plus longtemps dedans. Il ne faut pas le laisser sortir. Donc, on revient sur les mêmes tableaux qu'on a vus précédemment. Et là, qu'est-ce que vous voyez ? Le défaut ? Eh bien, le défaut est assez simple. C'est que, je vais prendre mon crayon. Ici, j'ai des lignes de force. On les connaît, on les voit. Vous en avez une ici. Le bateau, comme ceci, n'est-ce pas ? On a une ligne ici. Et nous avons une belle diagonale ici. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Eh bien, tout ça, ça va nous amener en dehors du tableau. Il est là, le problème. Même si, bon, ici, ça descend un petit peu plus à l'intérieur, ici aussi, vous voyez ? Mais ça ne fait rien. On va finir toujours par sortir. On sort du tableau. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là ? Regardez bien. Ce que j'ai fait sur le tableau original, le vrai tableau, c'est que j'ai simplement mis un petit bâton ici. En fait, ce n'est pas plus que ça. Je vais reprendre mon crayon. Voilà. Et à ce moment-là, ça va bloquer ici. Ça va bloquer ici. Vous voyez ? Puis même si ici, on pourrait sortir, mais il n'y a plus rien qui nous attire vraiment l'attention ici. parce que ce bâton ici, il est fort. Même son reflet dans l'eau, il est fort, il est contrasté. Donc, j'utilise la lumière, le sujet, l'objet, le bâton et la lumière qui font que ça va empêcher le spectateur de s'en aller en dehors du tableau. Ça bloque, ça arrête là, puis ça nous ramène l'intérêt vers le bateau. Vous voyez comme ici, ça n'est pas une nécessité de faire quelque chose qui est vraiment flagrant et fort. C'est juste des fois des petits trucs comme ça qui suffisent pour régler le problème. Voilà le deuxième tableau que nous avons vu précédemment. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? On a quand même une assez belle composition qui nous amène grâce aux nuages par ici. Voilà. Nous avons nos personnages ici qui sont quand même le sujet principal avec une ligne qui nous amène là. Dans un sens, cette composition est pas mal. Ça pourrait très, très bien fonctionner. cependant, il y aurait toujours un petit risque que notre regard à un moment donné, à cause de ces lignes-là, il sorte du tableau ici. Il n'y a rien qui va empêcher le spectateur de sortir du tableau. Vous voyez ? Il peut rester longtemps dedans, mais il va sortir. Et il faudrait le ramener encore une fois dans le tableau. Et ce que j'ai fait à ce moment-là, voilà ce que j'ai fait. J'ai rajouté ici, vous voyez, de la végétation de manière à nous ramener encore à l'intérieur du tableau par ici. Et à ce moment-là, nous avons ici, même si on s'en vient, admettons, notre regard, il vient comme ceci, il s'en vient par là, il va voir les petites filles, et il pourrait même re-rentrer ici. Vous voyez ? Même si là, hop, on se ramène ici, il vient, hop, il ne pourra pas sortir parce que ça monte trop là. Il va être ramené. C'est un petit peu le but de cette... C'est un petit peu le but de juste ces petits arbres ici. Voilà. pour amener une diagonale vers l'intérieur ou vers les petites filles encore. Ce n'est pas grand-chose, mais je pense que si j'avais laissé vide, ce vide pourrait nous attirer l'attention vers l'extérieur. Voilà maintenant le paysage d'hiver que vous avez vu précédemment. Là, c'est un petit peu comme précédemment. Nous avons nos lignes qui nous amènent par ici, qui nous amènent par ici, c'est le haut des arbres ici, le petit chemin ici, et vous voyez très bien que tout nous amène par là, puis on va sortir. On s'en va, on sort du tableau à gauche. C'est normal, il n'y a rien qui nous retient, qui nous empêche de sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour empêcher le spectateur de sortir ? Voilà, j'ai rajouté ces arbres ici, ces buissons, ces arbres là, c'est terminé, c'est bloqué. on arrête là. On peut même penser à ce moment-là que notre point focal vient de changer complètement d'endroit. Notre chemin nous emmène ici, et là, hop, on sort, et voilà, notre point focal va se trouver plus par ici. Je dirais peut-être même que ce sont ces petits arbres ici. Voilà. J'aurais pu mettre un petit skieur là-bas au fond, ça aurait été le sujet du tableau. Mais à cette époque-là, j'étais assez débutant, je n'ai pas osé mettre un personnage. Ce tableau-là m'a pris énormément de temps. J'ai fait dans des cours de peinture en atelier avec un professeur et ça a été tellement long que j'avais vraiment hâte de le terminer. On est débutant, c'est ça qui arrive. Voilà. Voyez, on ramène ici, ici, on ramène dedans, on ramène ici avec un petit peu de diagonale encore. Ces deux arbres-là sont vraiment là pour barrer le chemin, pour ne pas qu'on sorte à gauche. C'est merveilleux. Voilà. Donc, c'est assez simple, c'est assez facile, mais voyez, encore une fois, c'est cette règle, on va dire, qu'on m'a apprise et que j'essaye de respecter, c'est garder l'œil du spectateur à l'intérieur du tableau. On va voir la quatrième image. Voilà, donc cette petite cabane dans le bois, l'hiver. Voyez que nous avons un chemin, un sentier avec une tâche foncée ici qui va nous faire sortir. On pourrait sortir encore comme ceci ici. Le toit peut nous emmener là-bas. Tout ça, tout ça va nous amener à sortir à gauche. Oui, on voit la cabane, mais après ça, ça s'arrête. On s'en va. On a vu la cabane, ça, c'est le sujet principal, le devant de la cabane, même la porte. Mais après ça, hop, on s'en va. Donc, la composition est bien, mais ça pourrait être mieux aussi. Vous voyez, j'ai quand même un beau chemin comme ça qui s'en va là-bas, qui nous amène là. C'est beau. On pourrait dire que c'est bien aimé. Alors, comment est-ce qu'on peut l'améliorer ? Voilà, j'ai rajouté des arbres à gauche. Je m'aperçois qu'il y a même une petite porte derrière les arbres ici. À ce moment-là, c'est fini. Vous voyez, on ne sort plus à gauche parce qu'il y a les arbres qui nous... Hop, il s'est bloqué par l'arbre. On continue notre chemin, on arrive ici. Oh, on a notre sujet principal. Et voilà, on peut promener dans les arbres. On est dans la forêt. La ligne d'horizon derrière, là-bas, est coupée par les arbres. On ne peut pas sortir à droite non plus. Et voilà. Donc, j'ai rendu le spectateur prisonnier du tableau. C'est ça le but. Je vous montre encore quelques petites images, si vous voulez. Là, je ne ferai pas de dessin. Je vous montre juste avec la main comme ça. Vous voyez, ici, nous avons un petit pont, le pont de pierre, le petit pont de pierre du parc du Mont-Saint-Bruno. C'est un super beau site pour faire des peintures. Ça, je l'ai peint sur place en plein hiver. On va dire début décembre. Donc, il faisait moins 10. Ce n'était pas trop froid. Et voilà. Donc, on descend ici. Et hop, vous voyez, le chemin, il pourrait me faire sortir. Mais là, grâce à tous ces arbres-là, il empêche de sortir à gauche. Notre œil est concentré ici. Nous avons des belles diagonales qui nous amènent vers les arches ici. Voilà. C'est bon. La règle de composition est respectée. Ici, on a une belle diagonale qui pourrait nous faire sortir ici. Heureusement, il y a cet épi de blé ici, de ce graminé qui nous ramène vers le vieux presbytère. Notre descente ici. Heureusement, il y a ces deux sapins ici qui nous empêchent de sortir à droite. Donc, la règle est respectée. C'est bon. Le sujet est à droite. Notre regard va à droite grâce aux diagonales. On n'a pas de risque de sortir à gauche. Voilà encore un vieux tableau. Le vieux presbytère du Mont-Saint-Bruno. Alors ça, c'est vieux. Oh mon Dieu, c'est vieux. j'aurais sorti mes vieux tableaux, mes débuts. Voilà, donc deux personnages. Ce n'est pas juste un paysage, des personnages. Regardez que s'il n'y avait pas le voilier, la diagonale ici nous faisait sortir. La diagonale des deux personnages ont sorti à droite du tableau en bas à droite. On sortait, c'est certain. Vous voyez, grâce au voilier, les enfants regardent un voilier qui était téléguidé par des adultes. C'était un club d'adultes qui faisait marcher des bateaux sur le lac. Si vous regardez juste dans l'eau pour voir les grenouilles ou les tortues, il aurait fallu que je mette des herbages ici qui montent un petit peu plus haut. Peut-être ici un petit buisson qui cache la rivière ici pour pas qu'elle finisse, pour pas qu'elle sorte. Voilà, vous voyez, ça aurait été la solution. Bon, ici on a notre chemin qui nous amène là. Notre point focal est ici, par là. Cet arbre, il devient quand même un sujet assez important, mais il vient aussi fermer la composition à gauche. Lui, il la ferme à droite. On est dans une prison et puis voilà, j'ai peint ce tableau sous la pluie. C'est simple comme tableau, vous voyez, ah, deux arbres. On dit dans la composition, il ne faut pas mettre deux sujets. Mais c'est vrai, mais là, il y en a deux. Et si vous regardez bien, c'est celui-là qui ressort le plus parce qu'il est très foncé, alors que celui-là est dans la même teinte que les autres arbres en arrière. Donc, c'est surtout le tronc ici qui vient couper la composition à gauche parce que le feuillage, à part en haut dans le ciel, on ne le voit pas vraiment. Moi, je trouve que c'est intéressant d'analyser des tableaux comme ça, même après coup. Peut-être qu'il y a des choses que je vous dis maintenant que je n'avais pas vraiment réalisées au moment où j'ai peint le tableau. On les voit après, ces choses-là parfois. Vous voyez, si j'étais en présence d'un tableau d'un élève qui me demande de l'analyser, c'est ce que je dirais, c'est qu'il y a deux arbres, mais il n'y en a qu'un. En fait, il n'y a qu'un arbre, c'est lui. L'autre, il est juste là, on va dire, c'est un arbre et demi, vous voyez. Oh mon Dieu, ça c'est vieux ça. Ouf, oui, ça c'était en janvier aussi, une année, je ne sais pas quand. Ça c'est le bassin de Chambly. Alors là, on a un chemin qui nous amène vers la gauche, on a l'horizon qui nous ramène vers l'église, c'est notre sujet principal, ça serait l'église ici. On pourrait sortir ici, vous voyez, grâce à ça aussi, ça sortirait, ça serait trop vide à droite. Grâce à ces petits arbustes ici, je viens de fermer la composition à droite et de, on va dire, de remplir cet espace vide en plus d'avoir donné de la profondeur. C'est flou derrière, ça c'est plus net en avant, c'est plus contrasté devant. J'aurais pu mettre quelque chose ici qui aurait barré l'horizon ici, un petit arbuste encore ici, ça aurait été intéressant, mais j'aurais peut-être un peu trop compressé l'image par rapport à l'église, vous voyez. Ça aurait fait cage un petit peu, alors que là, ça suffit. On sait que, même si je m'en vais vers là, ce n'est pas pour sortir, l'église est près de moi là, donc je vais revenir dedans pour la regarder. Je veux regarder ici, qu'est-ce qu'il y a, il y a combien de toits, la lumière, l'ombre, tout ça, ça m'intéresse. Puis après, hop, on est bloqué ici, ça arrête là. Une autre, une dernière. Calixa la vallée. Bon, c'est assez panoramique, c'est assez simple. Malgré les toits rouges ici, qui nous attire l'attention, le sujet principal serait cette maison parce qu'elle est habitée, elle est dans la règle des tiers, elle nous attire l'attention. On a un beau chemin qui nous y amène aussi. Voilà. Hop, et cette diagonale d'arbre qui vient nous ramener vers elle aussi, et en même temps, joue l'effet de fermeture de la composition à droite. Étant donné qu'ici, là, on est très près du bord du tableau, c'était important de fermer. Si je n'avais pas eu ces arbres-là, si j'avais eu, admettons, un champ, s'il y avait eu un champ, c'était vide. Et si je l'avais peint comme je l'avais vu, ça m'aurait fait un vide à droite qui, ma composition ne fonctionnait pas. Donc, il aurait fallu au moins que je mette un petit arbre, un petit arbuste qui va couper au moins la ligne d'horizon. Mais là, grâce à cette diagonale ici, ça me ramène vers mon sujet, ici aussi. Ici, on pourrait s'en aller à gauche, là, mais notre chemin s'en va là-bas. Vous voyez ? Donc, même si mon œil vient là, il a tendance à vouloir retourner voir cette belle maison ancestrale qui a une âme et à laquelle j'ai donné un peu plus de netteté, de découpage. Vous voyez ? En plus d'être dans des couleurs chaudes. Donc, je pense que la composition est bonne ici. Alors, c'est sûr, on aurait pu arranger des choses. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, vous voyez, en voyant ça, j'aurais monté cet arbre un petit peu plus haut, là. Voilà, celui-là. Ça aurait été intéressant. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, je ne sais pas, pour vous donner une idée, 2003, 2004, 2005, il y a 20 ans. Ce tableau doit à peu près avoir 20 ans. Bon, j'espère que les vidéos ont fonctionné, parce que là, on va mettre une petite exception. Ça se voit quand même, des fois, occasionnellement, par exemple, dans des livres, des livres pour enfants, des livres d'images ou autres où le personnage va sortir du tableau pour aller sur la page suivante, par exemple. Ça peut être aussi dans un diptyque, dans un triptyque. Ça peut être simplement faire sortir du tableau pour aller sur l'autre tableau à côté. C'est peut-être une volonté. Là, on va transgresser la règle parce qu'on souhaite aller sur autre chose. Alors, je suis certain que maintenant, vous ne regarderez plus les tableaux de la même manière. Vous allez peut-être à chaque fois analyser ce fait et cette règle, voir si elle est bien présente dans le tableau. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à regarder cette autre vidéo qui s'intitule « Ce qu'il faut faire pour élever votre niveau en peinture ». Merci.